Aujourd'hui, l'internet des objets avec tout ce qui se passe autour du microgrid, c'est les deux thèmes qui sont les plus importants pour nous et probablement les deux thèmes qui sont les facteurs de croissance de demain. Se retrouver sur un panel avec des gens de chez BMW, de chez Google, etc. c'est improbable mais c'est justement ce qui est tout l'intérêt de ce salon, c'est de pouvoir échanger aussi des points de vue sur ce qu'est aujourd'hui, ce qui est demain et les challenges qu'on va avoir à rencontrer sur notre route et je pense que ça fait partie des choses qui sont extrêmement intéressantes donc encore une fois c'est intéressant aussi de rencontrer la communauté européenne, oui nous avons besoin des standards pour développer une expérience utilisateur et c'est ça qui fera l'internet des objets de demain. Toute la technologie est là, je veux dire c'est juste une question d'usage, d'appropriation, de comprendre ce dont les gens ont besoin, encore une fois d'expérience utilisateur, on le voit dans le domaine du smartphone, vous téléchargez une app, si jamais elle ne marche pas vous l'achetez, donc à un moment donné si vous mettez quelques dizaines voire quelques centaines d'euros dans un projet ou dans un produit, il faut que ça marche et il faut que ça vous amène un service qui vous amène de la valeur ou qui vous amène de l'intérêt, autrement c'est quelque chose qui malheureusement sera vain et on a connu cette expérience dans la domotique il y a quelques années, la technologie n'était pas là, maintenant toute la technologie est dispo donc à nous d'en faire un bon usage pour inventer cette expérience utilisateur demain.